Ça consiste essentiellement à guider les gens au niveau de leur régime alimentaire, que ce soit au cours d'un problème de santé ou alors une recherche de mieux-être dans leur activité. Ça va consister à réorienter les personnes qui sont en séance en fonction des trois repas de la journée, mais ça peut aller aussi également dans le conseil d'activités physiques, de techniques respiratoires, de conseils au niveau des compléments alimentaires des plantes. Ça peut être également un accompagnement sur les fleurs de bac pour des problèmes un petit peu émotionnels, d'utilisation d'huile essentielle en massage ou en usage interne, donc c'est assez large. Après, il y a autant d'écoles de naturopathie qu'il y a d'écoles de diététique, donc ça peut être aussi des gens comme moi qui peuvent gérer plusieurs choses dans le quotidien. Par exemple, quelles techniques utiliser pour nettoyer la peau ? Mais on va dire 80% du temps, ça consiste à orienter les gens au niveau alimentaire et complémentation alimentaire. Et on parle de santé, est-ce que les personnes viennent vous voir quand ils sont malades ou est-ce que votre rôle est aussi dans la prévention, parce que vous parlez d'hygiène alimentaire ? Alors l'idéal, évidemment, ça serait de faire de la prévention pour éviter que les gens viennent me voir. Malheureusement, on est plus dans une société où on va dire qu'on n'a pas trop le temps de s'écouter et puis on n'a pas trop le temps de prendre soin de soi, donc c'est généralement en cas de crise où les gens viennent. Et encore plus généralement, quand les gens font le tour de la médecine traditionnelle et où ils se rendent compte qu'il peut y avoir aussi un mieux-être à trouver au niveau de l'alimentation, en complément d'une prise médicamenteuse ou d'une intervention chirurgicale. Donc généralement, c'est plutôt en cas de crise. Ou alors, petit à petit, les mentalités changent. Les enfants de personnes qui ont une, on va dire, une cinquantaine, soixantaine d'années ont été habitués à avoir une hygiène de vie plus correcte et veulent perdurer ça dans leur cellule familiale à elles. D'accord. Et en termes d'alimentation, vous aidez aussi les personnes à avoir une bonne hygiène alimentaire. Qu'est-ce que pour vous ça représente ? Alors, avoir une bonne alimentation, c'est déjà avoir une bonne compréhension de son corps et de ses besoins. Et en tant que thérapeute, en tant que naturopathe, ça va être déjà de bien comprendre la personne qui est en face de vous, son hérédité, son histoire, là où elle en est présentement et là où elle veut aller. Les grands principes néanmoins restent souvent les mêmes, en tout cas pour moi. Ce que je dirais, d'autres naturopathes ne pourraient pas être d'accord avec. C'est une base de nourriture crue, ce que j'appelle nourriture vivante, à au moins 50%. Un apport de fruits assez conséquent aussi. Des cuissons non dénaturés, c'est-à-dire cuissons vapeur ou très douces à l'eau. Un apport en gras pas trop excessif, essentiellement basé sur les oléagineux. Et puis des produits animaux en nombre très très restreint. Et des produits laitiers très 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 faibles, voire quasiment inexistants. Alors, vous recommandez donc plutôt une alimentation qui irait plus vers le véganisme ? Alors, pas nécessairement, en tout cas, on va dire pas un raisonnement qui soit sur la peur de manquer, par exemple, de protéines. Là, j'ai fait une conférence il y a trois heures où c'est des questions qui reviennent souvent. Et la même façon, à chaque fois que je fais des interventions, c'est des choses qui reviennent. J'explique à chaque fois que plus de 50% de la population mondiale est végétarienne. Et que les gens arrivent malgré tout à vivre correctement, à avoir des activités physiques soutenues. Donc, mon but, c'est plutôt de parler des protéines végétales. Et puis, surtout, de présenter le fait que 85% de la population mondiale est intolérante au lactose. On parle souvent du régime Okinawa au Japon. Et on met en avant la consommation d'aliments crus, de fruits de mer. Et je rappelle souvent que ces gens-là ne consomment pas du tout de produits laitiers. Et que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie, la consommation de produits laitiers est inexistante. Et pour autant, il n'y a pas de cas d'ostéoporose, beaucoup moins qu'en Occident. Et que ce n'est pas un facteur aggravant. Là où il faut aller chercher les nutriments, c'est-à-dire tout ce qui est vitamines, minéraux, dont le calcium en fait partie, il faut aller voir dans la richesse nutritionnelle des végétaux. Donc les légumes à feuilles vertes. Et j'insiste beaucoup sur le rôle prépondérant des fruits en tant qu'apport vitaminique. Et puis au niveau de la fibre, aller chercher ça plutôt dans les... Voilà, ça peut être les céréales complètes. Et puis ça va être également tout ce qui est légumes à feuilles vertes. Je précise également qu'il n'y a pas de volonté de dogmatisme derrière le discours de la plupart des naturopathes. Je ne mélange pas le régime alimentaire que je peux avoir avec celui que je recommande. Encore une fois, je m'adapte aux individus, à leur budget, aussi à leur envie, pas qu'à leurs besoins. Et je ne dirais pas à quelqu'un de supprimer la viande ou de supprimer les produits laitiers si elles trouvent un plaisir, elles, dans ces aliments-là. D'accord. Donc la naturopathie, c'est quand même vraiment quelque chose d'extrêmement personnalisé, d'après ce que vous en dites ? Voilà, c'est pour ça que, en fait, les grandes écoles, là où s'arrête le début, on va dire, de l'affirmation de l'individu. Donc, on a une idée globale de l'hygiène alimentaire de l'individu, ce qui va venir l'encrasser, ce qui va venir le dépolluer. Après, on est systématiquement obligé de s'attarder à l'individu et de voir là où il y a ces blocages. Je parlais tout à l'heure, pendant la conférence, je disais aux gens, est-ce que si vous mangez tout de suite beaucoup plus de fruits dans votre alimentation, ça va vous détraquer ? Il y a quelques mains qui se sont levées, parce que l'on dit que ça allait leur provoquer poliment des soucis intestinaux. C'est le cas, il faut en tenir compte aussi, il faut que les transitions alimentaires puissent se faire en douceur. Il faut être sûr que le système de la personne soit, sur l'instant présent, apte à supporter un changement de régime. Est-ce que souvent, la réticence n'est pas aussi plus dans la tête qu'ailleurs ? Généralement, c'est ça. On me pose des questions qui sont généralement reliées à la peur. C'est souvent le cas quand je fais des cours de cuisine, on me dit, oui, mais là, si j'enlève tel aliment, je vais manquer d'eux. On est quand même dans le pays de la gastronomie numéro un dans le monde. C'est vrai que ça repose beaucoup. Qui dit gastronomie, dit consommation de produits animaux. On associe le travail de force à la viande. Ce sont des croyances qui sont populaires et essentiellement culturelles. Dès qu'on les fait un petit peu tomber, il y a beaucoup de peurs qui reviennent. C'est légitime de s'inquiéter parce qu'on ne peut pas partir dans n'importe quoi. En revanche, il faut savoir s'informer et puis surtout, dissocier le plaisir du besoin. Le rôle du naturopathe, c'est vraiment de s'associer à la personne pour lui faire comprendre quels sont ses besoins. Et puis que les plaisirs sont annexes. Ils ne peuvent pas faire l'intégralité des repas. Et que néanmoins, on peut respecter ses besoins et se faire plaisir puisque vous disiez que vous proposez des recettes. Donc vous montrez aussi qu'avec cette alimentation-là, on peut faire des choses, avoir le plaisir de la bouche en plus de prendre soin de sa santé. Moi, je me suis rendu compte dans ma pratique que c'était essentiel. Moi, je suis un gros gourmand à la base. Je n'ai jamais eu aucune frustration alimentaire dans les changements que j'ai pu faire. J'ai toujours trouvé des combines. Bon, il y a la chance d'avoir des livres de recettes. Il y a un excellent outil qui s'appelle Internet aussi qui propose beaucoup de choses. Et puis, je me rendais compte que je conseillais des gens sur l'alimentation et que derrière, ils me disaient, oui, mais qu'est-ce que je vais manger ? L'idée de faire des cours de cuisine, c'était de mettre en avant ma passion et puis de dire, là, en fait, on se fait plaisir. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que votre digestion, elle est facile après le repas qu'on a fait ? Ce que je propose, des repas complets en atelier de cuisine. Est-ce que votre digestion est OK ? Est-ce que vous vous sentez rassasié ? Est-ce que vous vous sentez de faire une activité physique ? Et là, il n'y avait pas besoin d'argumentaire, il n'y avait pas besoin de théorie puisque la pratique illustrait le propos que j'essayais de tenir en séance. Donc, bien sûr, il est absolument possible et je dirais même indispensable de prendre du plaisir en mangeant sainement parce que quelque chose qui est juste, elle doit être juste de manière globale. Et au contraire, on va redécouvrir des goûts ou en découvrir qui vont nous apporter un plaisir autre et puis qui va évoluer au fil des saisons aussi. Ça consiste essentiellement à...